Salut à tous et à toutes et bienvenue sur RetroBazook. Aujourd'hui une nouvelle vidéo compte rendu achat du trimestre, la deuxième partie. Aujourd'hui on va s'intéresser aux jeux vidéo rétro gaming, tout ce qui est vieille console. Et vous allez voir, c'est exclusivement que des boîtes. Sauf, bien sûr, il faut une exception à la règle. Il y avait un petit jeu que j'ai trouvé en loose et je vous le présente tout de suite. Ce sera le seul jeu en loose acheté ce trimestre. Il s'agit de Zelda 2 Minish Cap, trouvé sur le bon coin pour 5€, vendu comme HS. Et effectivement, il ne fonctionnait pas quand je l'ai reçu. Les connecteurs étaient totalement rouillés. Voilà, l'ancien propriétaire ne devait pas avoir les outils pour l'ouvrir. Heureusement, moi je possédais un tournevis 3-wing. J'ai pu l'ouvrir, le faire sécher parce qu'il restait de l'eau à l'intérieur, enlever la rouille. Et maintenant il marche nickel. Donc très content de rentrer ce petit Zelda pour 5€. J'achète plus beaucoup de loose, mais voilà, quand il y a une occasion comme ça, se prépare. Et puis, vous savez, j'aime bien réparer des jeux, surtout quand il s'agit de Zelda sur Game Boy Advance. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, ensuite, on va essayer de faire une vidéo un petit peu plus courte que celle que j'avais faite sur les jeux Switch. Parce que c'était un peu long, je ne sais pas si je vais y arriver. J'enchaîne par les jeux format CD, donc tout ce qui est Xbox 360, PS2 et Gamecube. On commence par la Gamecube avec un petit jeu, le Resident Evil, le premier, le remaster du premier, qui était sorti sur Gamecube. Après ça, il y a eu le remaster du remaster sur les consoles modernes, PS4, Xbox One. Voilà, donc ça c'est un très bon petit jeu, content de le rentrer. Je ne l'ai pas encore fait, je le ferai certainement un jour. Ensuite, sur PlayStation 2, deux grands jeux tirés de grande naissance. Le Metal Slug 3. Voilà, donc vous avez vu déjà la compilation des Metal Slug rentrée en collector sur la PS4 dans la précédente vidéo. Là, je rentre le 3 uniquement sur PS2. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette version-là a moins de lag que la version qui est proposée dans le Metal Slug Anthology. Voilà, puis on ne me dit jamais non, un petit c'est Metal Slug, rien que pour la jaquette, ça vaut le coup. Pour 5€ également, il ne fallait pas se priver. J'ai envie de dire. Deuxième petit jeu, enfin, deuxième jeu PS2 et dernier jeu PS2, le Street Fighter EX3. Donc, Street Fighter EX3. Le dernier de la trilogie des Street Fighter X. Ouais, X ou EX, je vais dire X. Des OVNI dans la série des Street Fighter, c'était le début de la 3D, donc les premiers Street Fighter en 3D. Le gameplay change radicalement avec ce qui s'est fait avant et par la suite. Voilà, ça n'a pas plu à tout le monde, ça n'a pas fait de l'unanimité, mais je trouve que ça reste très très cool. Même si les animations sont un peu moches, il faut bien l'avouer. Même la modélisation des persos est un peu bizarre. Mais le jeu est extrêmement jouable, extrêmement cool, donc je vous conseille de le découvrir, cette petite série des Street Fighter, si vous ne la connaissez pas déjà. Voilà, ça a été fait par l'équipe qui a fait ensuite les Fighting Layers. Je ne sais pas si vous connaissez, un jeu de combat assez ressaint, assez moderne. Voilà, c'est très très accessible. C'est plus accessible qu'un Street Fighter normal et c'est très jouable. Allez, dernier jeu de format CD, il s'agit d'un jeu Xbox 360 et d'une compilation, la compilation des Monkey Island Special Edition qui regroupe les deux premiers. Donc un jeu pas si simple à trouver, j'ai eu la chance de le trouver pour pas trop cher, j'ai payé 10€. Il regroupe donc les deux premiers jeux qui ont été remasterisés et vous pouvez switcher à tout moment grâce à l'appui d'un bouton de la version remasterisée à la version d'origine. Je trouve ça excellent, surtout c'est très bien foutu parce que dans les versions d'origine, on a le menu à l'ancienne avec les petites fenêtres de dialogue. Vous savez, se déplacer, parler, utiliser, etc. Alors que tout a été simplifié dans la version remasterisée. Donc il y a eu quand même un certain travail, un certain design intelligent qui a été fait pour pouvoir switcher d'une version à l'autre sans qu'il y ait ces problèmes de compatibilité d'interface. Donc voilà, c'est un jeu très très intéressant. Je crois que malheureusement le premier n'est que sous-titré, il n'y a pas eu de doublage français mais bon c'était déjà le cas à l'époque. Je possédais le 3 sur PC en big box, sur PC rétro. J'avais envie de me faire les deux premiers avant. Donc voilà, c'est chose faite. Le plus simple c'est de vous trouver la version 360 qui est la version ultime, la meilleure version pour jouer aux deux premiers opus des Monkey Island. Allez, maintenant qu'on a vu tous les jeux d'un format disque, on va passer au format cartouche, le format que je privilégie. Et là, Sega est à l'honneur. Sega est à l'honneur et donc on va commencer par Nintendo parce que ça va plus vite. Allez, on va commencer par, mais vous allez voir que c'est quand même pas de la merde, deux petits jeux, enfin deux petits jeux, deux jeux NES en boîte. Le premier, il s'agit de Faxanadou. Faxanadou que je possédais déjà en loose et qui est un jeu d'aventure action très sympathique avec une histoire un peu à la Zelda 2 dans l'esprit. Enfin, pour caricaturer, mais ce jeu a bien évidemment sa propre aura. Faxanadou, un très bon petit jeu. Je suis extrêmement heureux de le rentrer en boîte. Voilà, il faut savoir que tous les jeux que j'ai acheté là, je les ai payés pour moins de 20 balles. Celui-là, je l'ai payé 15 euros et le vendeur a été très sympathique car il m'a offert en cadeau une petite notice. La notice de Snake, Crattle & Roll. Donc, je n'ai pas encore le jeu, mais ce sera très cool pour le compléter le jour où je l'achèterai. Donc voilà, un petit Faxanadou. Le deuxième jeu, c'est un jeu qui était ressorti, remasterisé il n'y a pas si longtemps sur Limited Run. Et j'avais hésité à me l'acheter, mais il le vendait 55 euros. Plus les frais de port, je me suis dit, putain, ça fait quand même très cher. J'ai réfléchi, je me suis dit, ça serait carrément plus cool et peut-être même moins cher de le choper en original. Et ça n'a pas manqué. Voici que je rentre Blue Shadow, un excellent petit jeu de Ninja. Voilà, sur la DS, il y en a plein, des jeux de Ninja vraiment cool. Blue Shadow en fait partie. Et effectivement, je l'ai payé très très loin le prix que je l'aurais payé, la version Limited Run. Et en plus, c'est l'original, je l'ai payé 20 euros. Voilà, ça c'est le jeu le plus cher que j'ai acheté du lot. Après, tous les autres jeux, c'est moins de 15 balles. Voilà, mais celui-là, j'ai fait une petite exception parce que quand même, c'est la classe. C'est une jolie pochette en plus, dans sa petite Crystal Box. Donc voilà, je me suis fait des petits plaisirs, vous voyez. Il y a moins de jeux, mais c'est quand même, on a un petit niveau de qualité, on va dire, pour un petit collectionneur de mon niveau. Allez, on va s'enchaîner avec les jeux Sega. On va finir même par les jeux Sega. Il y en a quelques-uns. Tout d'abord, un petit flashback. Voilà, flashback qui est la suite spirituelle de Another World. Alors, ce jeu est sorti en remaster sur toutes les plateformes. Même à l'époque, sur les consoles, sur toutes les plateformes. Ce qui explique un petit peu qu'il est encore abordable. Ça n'enlève en rien ses qualités. Voilà, et je suis content de le récupérer sur Megadrive qui, quelque part, il a sa place sur la Megadrive. Flashback, un jeu très sympa. Moi, j'avais beaucoup aimé, surtout Another World. À l'époque, je ne connaissais pas Flashback, mais je jouais beaucoup Another World sur Atari ST. Et voilà. Allez, donc ça, c'était le jeu Megadrive. Maintenant, on va enchaîner avec de la Master System. Vous le savez peut-être, mais la Master System, c'est une de mes chouchous. C'est une de mes consoles. Voilà, c'est ma première console. La console qu'on m'a achetée quand j'avais 5 ans. Et depuis, elle porte une place bien particulière dans mon petit cœur de gamer. Et voilà, je fais quelques rentrées boîtes. Oups ! Voilà, donc du bon, du très bon et du moyen. Vous allez voir. Alors, je commence par un lot de 3 jeux. Non, ce n'était pas ça le lot. C'était ces 3-là. Voilà, un lot de 3 jeux qui se vendait sur Vinted, celui-là. Il s'agit de Outrun Europa, Parlor Game et The Cyber Shinobi. Alors, Outrun Europa, c'est un épisode un peu à part. Puisqu'il se déroule uniquement, exclusivement en Europe. C'est le meilleur portage console. Après, il y a eu d'autres portages micro-ordinateurs. Je crois, je ne sais plus si c'est l'Atari ou l'Amiga. Mais sur console, la Master System se tare du meilleur portage. Et voilà, enfin, n'importe quel épisode des Outrun est quand même très, très cool à voir. Celui-là, voilà, ne déroge pas la règle. Un très bon petit épisode. Voilà, c'est pour passer un bon monde. Il ne joue pas des heures et des heures, vous voyez. Mais on peut se faire une partie d'une demi-heure de temps en temps. C'est quand même assez sympathique. Le deuxième, c'est The Cyber Shinobi. Alors, Cyber Shinobi, assez critiqué. Mais je trouve, rien que pour la jaquette, ça vaut le coup. Très, très joli. Après, le genre lui-même, je ne l'ai pas encore terminé. Mais de ce que j'ai pu en voir, c'est assez critiqué. C'est assez court et le gameplay n'est pas aussi précis qu'un Shinobi ou un Ninja Gaiden. Je ne me prononcerai pas plus que ça parce que je ne le connais pas assez bien. Mais je trouve, encore une fois, rien que pour la jaquette, c'est cool de l'avoir dans sa collègue. Le troisième, c'est juste une moite. C'était un cadeau avec les deux autres jeux. Il s'agit de Parlor Games. Donc, c'est juste la moite. Il n'y a même pas la notice, vous voyez. Parlor Games, je ne sais pas trop. C'est une série de mini-jeux. On voit, là, sur la jaquette à l'arrière, qu'il y a du billard, un jeu de fléchette. Et voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres jeux. Donc, voilà. Écoutez, c'est très sympa, encore une fois, de la part du vendeur. Je me le prendrai en loose. Un de ces quatre, de toute manière, il ne doit pas valoir une fortune. Comme ça, ça me fera un petit jeu complet en plus à rajouter à la collègue. C'est toujours sympathique. Et, allez, on enchaîne avec Aztek Adventure. Aztek Adventure, un jeu avec les fameuses jaquettes WTF de la Master System. Alors, celui-là, ne déroge pas la règle. Regardez-moi la tronche du bonhomme. Ceci dit, le jeu, lui, oh là là, j'avais oublié, mais la notice est dans un état, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. S'ils sont torchés avec ou s'ils ont emballé le poisson, enfin, je n'en sais rien. Bref, il y a des bouts de notice qui restent. Sinon, la boîte et la cartouche, eux, sont en bon état. Voilà, donc, c'est un jeu qui se passe chez les Aztek, sans grande surprise. Un jeu de shoot, ouais, je crois que c'est, comment, comment je voulais dire, un peu, c'est un jeu de shoot, mais avec déplacement libre. Je crois que c'est ça. Je ne sais plus, j'avoue, j'ai... Enfin, bref, ce jeu, je me rappelle qu'il était dans ma wishlist depuis très très longtemps. Et puis, en fait, depuis qu'il y était, je n'ai pas retourné voir ce que c'était. J'ai un peu oublié, et je ne l'ai pas encore fait. Donc, peut-être une découverte à faire en live sur la chaîne avec vous, on verra. Et on finit par deux excellents titres des Disney, voilà, parce qu'il faut savoir que les Disney sur Master System, c'est quand même quelque chose. Et voilà, et deux parmi les meilleurs, Aladdin et Land of Illusion. Voilà, donc, Aladdin, vous l'aviez déjà vu. J'avais acheté en début d'année, vous l'aviez déjà vu sur la chaîne lors d'un live, en fin de soirée, enfin, pour ceux qui étaient là. Ce n'est pas une sous-version de la version Megadrive, parce que c'est ce qu'on pourrait penser. Mais non, c'est bien un jeu original avec des niveaux originaux. Et je le recommande à tout le monde, il est vraiment excellent. Et je trouve qu'il est, voilà, pour de la Master System, il est dans le top de ce que propose la machine. C'est un vrai plaisir de jouer à cet Aladdin. Clairement, clairement, ce jeu vaut le détour. Et le deuxième également, Land of Illusion. Alors, pareil, j'ai fait l'analgame pendant longtemps avec World of Illusion. Non, Castle of Illusion, il y en a tellement. Le Castle of Illusion, qui est également sur Master System. Ce n'est pas le même. C'est bien un épisode à part. Et il a un fucking level design. Ouais, non, franchement, au niveau de la progression, il y a une world map, un petit peu à la Mario Bros 3, vous voyez. Mais, voilà, il y a un cheminement. Et puis, il y a la façon dont sont foutus les donjons. C'est clair que ce titre-là avait vraiment de l'avance sur son temps. C'est vraiment réfléchi, c'est vraiment agréable. Et c'est assez incompréhensible que ce soit sorti exclusivement sur Master System. Parce que, voilà, c'est sorti en 92. En 92, il y avait déjà toutes les consoles 16-8. Ouais, non, c'est assez incroyable. Mais, voilà, c'est à faire. Alors, ce jeu, si vous possédez la Master System, est à faire absolument, voilà, enfin, pour peu qu'on aime les Disney, ou même les jeux de plateforme sympathiques. Ça, c'est dans le top du panier. Et ce n'est pas tout à fait tout, parce que j'ai aussi fait l'acquisition d'une console en boîte, une Xbox 360 Slim, avec le bundle Forza 4 et Skyrim. Voilà, je suis très content de le récupérer. Mais, je possédais la Xbox 360 Flat, en loose. Et je m'étais dit, bon, avec la sortie de la Series X, je pense que les prix vont baisser. Et je vais en profiter pour me prendre ce modèle-là, qui est plus silencieux, plus joli. Et voilà, et du coup, ça n'a pas manqué. J'ai pu récupérer ce pack-là pour 30 euros. Il est complet. Non, enfin, presque. Il manquait juste le jeu Forza 4, mais que j'avais, par ailleurs, déjà dans ma collection. Il y avait les deux manettes, la console. Donc voilà, il est quand même... Bon, la boîte n'est pas en état parfait. Mais, c'est quand même pas mal du tout. Voilà, on peut voir le derrière avec... Ben, ça, c'est assez moche, quand même. Ça ne fait pas trop gaming, mais bon. On dirait qu'ils n'ont jamais joué de leur vie, en fait. Ils ne sont là que pour la publicité. Enfin bref. Peu importe, une belle 360. Le reste du package est en boîte. Voilà, donc c'est la seule console rétro de rentrée de ce trimestre. Mais vous voyez que même les consoles que je rentre maintenant, c'est en boîte. Voilà, donc je diminue en quantité. Mais j'essaye de faire en sorte d'avoir des pièces de collection de qualité. Un minimum, évidemment. Parce que je sais que pour des sommes bien plus élevées, on peut avoir des pièces bien plus jolies. Mais voilà, moi, je ne peux pas me le permettre. Alors, j'essaye de trouver les bonnes affaires. Et c'est aussi un peu mon trip dans toute cette histoire de collection. C'est dégoter les perles rares, faire la chasse au trésor et trouver les bonnes affaires. Je trouve que, bon, voilà, pour 30 balles, c'est quand même un prix vraiment intéressant. Je vais vous montrer quand même la console. Vous voyez qu'il y a tout. Il y a la notice, le plastique, l'emballage. Je pense qu'elle a très, très peu servi, cette console. Et du coup, la voilà. Vous voyez qu'elle est en parfait état. Il n'y a aucun souci. Un petit peu sale. Mais ça, c'est moi qui m'en suis servi. Alors, c'est sympa, ce modèle. Parce que quand vous appuyez sur les boutons et tout, ça fait du bruit. Ce qui n'était pas le cas sur le modèle flat. Et c'est vrai qu'elle est bien plus silencieuse. Encore plus silencieuse si jamais vous décidez de... D'installer les jeux. Parce qu'il y a la possibilité d'installer les jeux directement sur le disque dur. Là, on a un disque dur de 250 gigas. Donc, on peut mettre quand même pas mal de jeux. Et voilà. Et du coup, ça fait une console hyper silencieuse. Parce que le seul truc bruyant, c'est le lecteur de Blu-ray qui est ici. Avant de se quitter les amis, je voulais vous parler un petit peu d'une série de jeux que j'affectionne particulièrement. Et ce sera la dernière rentrée que je vais vous présenter. Il s'agit des Golden Axe. Alors, je possédais déjà Golden Axe 1 sur Mega Drive, Golden Axe 2 et le Golden Axe 3. Bon alors, le Golden Axe 3, la jaquette est custom. Mais la cartouche est originale. C'est une cartouche d'import japonais parce que le jeu est beaucoup trop cher. J'avais déjà la trilogie et j'adore cette série. Mais ils ont aussi sorti trois petits spin-off sur d'autres consoles. Même quatre. J'en possède trois maintenant. Il m'en manque un quatrième. Il y avait le très très bon Golden Axe Warrior sur Master System qui n'est autre que vraiment le Zelda-like. C'est vraiment... Là, on peut vraiment parler de pompage parce qu'ils sont allés tellement loin. Mais tout ça, dans l'univers musclé de Golden Axe, où on contrôle le barbare, donc ça, c'est excellent. Non, on contrôle le nain. Non, le barbare ? Pourquoi ils ont mis le barbare ? Je croyais que c'était le nain. Non, c'est le barbare. Ok, on contrôle le barbare. Celui-là, j'ai envie de vous le proposer en live, un de ces quatre aussi, parce que déjà, c'est un Golden Axe, puis c'est un grand jeu de la Master System, et puis c'est un Zelda-like. Donc, tout est fait pour faire plaisir. Ce jeu-là coûte assez cher. Ce jeu-là est assez rare, assez recherché. Ok, une des pépites de la Master System. On en reparlera sur la chaîne. Alors, deuxième spin-off, c'est beaucoup moins la classe. Il s'agit de la version 360. Battleaxe Beast Rider, c'est une dope. On ne va pas se le cacher. On va vite passer. Voilà. Très du mal. Non, c'est mauvais. C'est mauvais. Mais bon, c'est le seul portage sur console plus moderne, console HD, qui existe malheureusement. Et du coup, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que je viens de rentrer un troisième spin-off, qui n'est autre que la version Game Gear, qui s'agit de Axe Battler, Legend of Golden Axe. Et là, c'est de l'action RPG, où on contrôle encore une fois un personnage, un héros de Golden Axe, dont la quête est d'aller vaincre toujours Death Hader et de récupérer la Golden Axe, bien évidemment. Voilà. Donc, j'ai vraiment très très peu de jeux Game Gear, mais celui-là, il me le fallait absolument. Et puis, ça m'a motivé pour faire mon prochain bricolage de mode, modé, la Game Gear, pour pouvoir avoir une sortie télé et puis un écran rétro-éclairé. Je vous en reparlerai. Mais enfin, voilà. Je rentre le jeu en boîte. Alors, ouais, certes, la boîte, elle est un peu dans un état assez bof-bof. Voilà. Il est complet. Il y a même la notice. Hop ! Ah bah voilà. Il y avait le jeu. Et la notice également. Et ben voilà, c'est mon premier jeu Game Gear en boîte. Peut-être mon dernier ? Non, j'aimerais bien aussi me rentrer les GG Shinobi. Voilà les amis. Bon, je pense que ça a quand même duré un petit peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la partie 3, où je parlerai exclusivement des jeux PC rétro et surtout des big box. Vous verrez. Il y aura aussi un petit peu de hardware. Voilà, je vous présenterai les petites modifs que j'ai fait sur mon setup PC rétro depuis la dernière fois. Vous verrez qu'il y a des choses sympathiques pour les amateurs du genre. Sur ce, portez-vous bien, faites-vous plaisir, jouez bien. Et puis, on se retrouve ensuite pour ceux qui veulent plus de rentrées rétro. D'ici un mois, pour un énorme arrivage. Je vous laisserai découvrir ça, mais vous verrez que ça vous le détour. Allez, des bisous et à bientôt sur RetroBazou. Ciao ! Sous-titrage ST' 501